Et bonjour pour le YouTube Shirt et 3ème vidéo de ce type là, parce que c'est plein de petites vidéos avec plein de petites choses où on peut en parler rapidement. Et aujourd'hui on va parler du K-DAS Tone 2, qui est donc un DAC en USB-C en termes d'alimentation, qui est vendu environ 200€ et qui est assez luxueux, avec une configuration de très bonne qualité, mais des choix un peu particuliers, alors autant particuliers que son design, avec des choses vraiment particulières, mais très intéressantes. Et ce qui fait que ça pourra peut-être vous plaire, on voit ça tout de suite. Vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on va commencer tout de suite le test. Le K-DAS Tone 2 Pro est donc un DAC qui est alimenté en USB-C avec une ligne I2S. Pour ceux qui connaissent, je ne connais pas du tout, donc ne me demandez pas, mais ça permet notamment d'alimenter en surplus avec la partie data et la partie alimentation. Donc c'est des choix différents, c'est pour pouvoir mieux l'alimenter notamment. On a cette première chose qui est intéressante. Alors vous pouvez aussi l'utiliser sur un smartphone, mais ça bouffe énormément d'énergie. J'ai vu ma batterie fondre à vitesse incroyable à cause de ça, parce qu'elle consomme énormément et n'est pas du tout fait pour être mobile, connecté, un smartphone, une tablette. Ça va être beaucoup trop consommateur d'énergie. C'est beaucoup plus fait pour être sur un PC portable, ou un PC tout simplement avec un côté très compact, ce qui fait que c'est là où ça va être intéressant. Il va avoir sur la droite une connectique 4.4 mm, en symétrique, ce qui est une excellente chose, et du 3.5 mm, plus classique mais logique. Au dos, on va aussi pouvoir avoir du RCA, et notamment, et ça je ne connais pas du tout, je ne suis pas assez enceinte pour ça, une connectique RCA symétrique. Très peu d'enceintes ont développé cette partie-là, mais si jamais vous avez ça, ce qui fait que vous avez le droite, le gauche et la partie coaxiale en plus de ça. On a une dernière chose, on va avoir un bouton de volume qui va être vraiment cette fois-ci couché, là où sur le IFA audio on avait une façade ici, il n'y a pas de façade, c'est tout sur le dessus, c'est très basique, c'est très très simplifié, puisque tout est centralisé sur ce bouton de volume. Donc on va pouvoir la tourner indéfiniment, ça n'a pas de souci, avec une certaine résistance et quelques petits clics, donc c'est toujours preneur. Par contre, le choix d'avoir mis le bouton où en fait il faut appuyer, c'est-à-dire que vraiment il faut appuyer vers le bas, ce qui ne se voit même pas et se ressent à peine. C'est un choix assez étrange de la marque, puisque ce n'est pas très user-friendly, dans le sens où on ne sort très clairement pas le bouton, ce n'est pas un clic vers le bas, c'est un clic vers soi. Donc c'est vraiment, il faut appuyer, ça ne se voit même pas en fait. Donc ça va être comme ça qu'on va pouvoir changer de mode, ou bien qu'on va pouvoir tout simplement mettre sur pause. Alors l'utilisation comme ça, ça ne va pas être terrible, donc forcément vous allez privilégier toute la partie Windows. Au niveau de sa configuration sonore, on est sur du DAC ES9038Q2M, avec 4 amplificateurs OPA 16-12. Alors de ce que je crois, c'est que c'est quand même assez répandu, donc ça va permettre surtout d'avoir une très bonne performance sonore, logiquement, et surtout beaucoup de puissance. Donc ça, c'est assez logique. On va pouvoir forcément connecter des enceintes, des casques, tout ce qu'on veut, et ça va avoir assez de puissance, on est vraiment large en termes de puissance, donc ça, c'est cool. Pour l'avoir testé, notamment avec des casques et des intras, on est sur quelque chose qui est vraiment très bon. Si vous voulez avoir la meilleure amplification portable, en tout cas dans ce que j'ai dans ma collection, celle-ci en fait partie. On a une excellente dynamique, une bonne largeur sonore en termes de scène, beaucoup de détails, et globalement, c'est très puissant. On appréciera surtout le 4.4 mm, qui permet d'avoir l'amplification maximum. Certains casques lourds, comme par exemple du planaire, sont équipés de 4.4 mm, donc très répandus et très appréciables pour les utilisateurs de casques planaires, entre autres, mais même d'intra. Donc là-dessus, c'est vraiment pas mal, c'est très détaillé, on a une très bonne dynamique. Alors après, c'est logique, on est à plus de 200 euros. Et aussi, en plus de ça, on va avoir cette qualité au niveau du souffle. Donc un peu comme le Hi-Fi Audio Uno, on n'a pas de souffle, tout simplement, pour faire simple. J'en ai pas entendu, même sur des intras qui sont très sensibles, je n'ai eu aucun problème, alors qu'il est très puissant, et comme il est compact, l'électronique n'est pas forcément, entre guillemets, incroyable pour cette gestion-là. Mais clairement, c'est fait pour aussi, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser sans problème pour des intras très sensibles, et l'amplification sera très bonne dessus. Notamment, je pense, au Audio Sense T800, qui passe parfaitement dessus. Ce qui va être le plus particulier, c'est que parfois, alors il dit détecter automatiquement les modes de fonctionnement, selon comment on va le connecter, avec les deux prises USB-C, mais c'est pas forcément le cas. puisque quand je veux justement connecter le câble d'alimentation et le smartphone, pour justement éviter que ça pompe toute la batterie, et bien j'ai pas ressenti spécifiquement qu'il détectait, parfois je devais inverser pour que ça connecte tout de suite. Donc c'est un peu bizarre, après on prend un petit peu le pas au fur et à mesure des habitudes. J'ai pas vraiment grand chose à dire de plus sur ce petit DAC de chez Kadas. C'est un DAC au design déjà très atypique, avec une finition métal appréciable, ici une couleur atypique aussi, parce que ça reste un risque en soi de faire du bleu aussi clair, mais qui est vraiment sympathique. On pourrait apprécier pour certains ce côté très anguleux de l'ensemble qui est proposé, mais surtout sa connectique vraiment complète, avec notamment du coaxial et du 4.4 mm, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, le tout dans un format très compact. Et ce qui fait que c'est très transportable, et pour ceux justement qui veulent rester dans ce côté transport, c'est vraiment cool. Ses défauts selon moi, c'est qu'il chauffe un peu quand même, on sent quand même une chauffe, là où le FU diodo, je ne l'ai pas du tout senti chauffé. Donc on sent une chauffe qui vient après quelques minutes d'utilisation. On va avoir une molette de volume qui est agréable, mais le bouton qui est utilisé derrière est très très mal pensé, je ne comprends pas du tout ça. Et puis après, forcément, le côté antidérapant, je trouve qu'il ne marche pas très très bien, ce qui fait que, si vous branchez quelque chose d'un poil lourd, le câble risque de facilement l'emmener. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. Par contre, le côté positif, on peut quand même l'alimenter avec une double alimentation. Donc si vous sentez qu'il n'est pas assez alimenté, vous pouvez l'utiliser et le brancher sur une prise électrique ou une deuxième prise USB pour mieux alimenter l'ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Le fait qu'il ait du coaxial symétrique, ça pourra servir à certains, mais je ne l'ai pas du tout testé, donc je ne pourrais pas donner mon avis sur ce point. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre si besoin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, surtout pour ce type de test-là. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technovid.